Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Anne-Sinclair. Pardon, qui est la personne ? Son visage me dit quelque chose. Parce que tu connais l'autre profil. Oui, c'est ça ! C'est déstabilisant ! Je vais m'attaquer à ton sac. Bonsoir Patrick Cohen et bonsoir tout le monde. Au menu ce soir. Au menu ce soir. Un menu spécial pour vous Anne-Sinclair, évidemment. Nous allons passer en vue quelques-unes des images qui ont marqué cette semaine. Des images qui vont forcément vous faire réagir. Vous en avez d'ailleurs déjà un peu parlé avant que je n'arrive. Mais d'abord ce soir, un super-héros. Pas mal, non ? J'aime bien, j'ai contente de s'amuser. Il n'y avait pas dans cette sur-sette des petits trucs. Il n'y avait pas de Maxime Switek dans cette sur-sette. Regardez ce que l'équipe de campagne de Donald Trump a mis en vente cette semaine. Une magnifique affiche où on voit le président américain dans une position digne de Superman. Le point en avant, un peu plus d'une vingtaine d'euros l'affiche. L'argent servira évidemment à financer la campagne présidentielle en cours. Car oui, Donald Trump a bien l'intention de remporter l'élection l'an prochain. Et la semaine que l'on vient de vivre montre à quel point il est déterminé. Déterminé d'abord à maintenir son cap. En 2016, pendant la campagne, Trump l'avait dit clairement. Les Etats-Unis ne s'engageront dans une guerre que s'ils peuvent en tirer profit. Lundi dernier, le président l'a répété en lettres majuscules dans un tweet. On l'imagine tapé frénétiquement sur son clavier. Nous nous battrons pour nos intérêts. Il annonce donc qu'il ne veut plus faire la police au Proche-Orient. Et que la Turquie, l'Europe, la Russie vont devoir se débrouiller face à Daesh. Il ne veut plus non plus se mêler du conflit entre les Turcs et les Kurdes. Il vient en quelques tweets de trahir les Kurdes. Eux qui nous ont aidé à combattre l'Etat islamique. Que les Kurdes se débrouillent, on n'est que lundi. Deux jours plus tard, la Turquie passe à l'action. Elle lance une vaste offensive militaire contre les Kurdes. Colère d'une bonne partie des républicains. Le camp de Donald Trump et le président américain s'en moquent. Il trace sa route, seul contre tous. La preuve, avec cette lettre que son avocat envoie à la présidente de la Chambre des représentants mardi soir. Donald Trump refuse de coopérer. Il ne participera pas à l'enquête en cours qui pourrait mener à sa destitution. Et histoire d'ajouter de la confusion dans tout ça, c'est son fils qui n'a pas de mandat, pas de responsabilité politique et qui gère le business familial. C'est son fils, Eric, qui vient défendre son père à la télé. Ils ont essayé d'impeachar mon père depuis qu'il a fait office, après qu'il a gagné l'élection. Les démocrates connaissent qu'ils ne peuvent pas gagner en 2020. Vous voyez ça avec nos numérés de fonds. Les démocrates sont essayés de faire tout ce qu'ils peuvent pour distraire contre le fait qu'on a 3.5% d'unemployment, le plus d'unemployment dans la vie de cette nation. C'est un show absolu de clown. C'est un show de clown parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de gens pour aller contre mon père en 2020. Honnêtement, je pense que si ils gardent ça, je pense que c'est garantie mon père réélection. Mon père est le plus fort, il gagnera l'an prochain. C'est le retour du super-héros dont je vous parlais il y a quelques minutes. Quoi qu'il fasse, sa cote de popularité ne bouge pas vraiment. Ses supporters sont toujours là. En janvier 2016, en meeting, dans l'Iowa, Donald Trump avait eu cette phrase « Je pourrais me mettre au milieu de la 5e avenue et tuer quelqu'un, je ne perdrais pas une seule voix ». Il l'a prononcé en meeting, cette phrase-là. Sans doute il pourrait la reprononcer aujourd'hui. Anne Sinclair, 7 sur 7 existe toujours. Dimanche soir, vous recevez Donald Trump. Quelle est votre première question à Trump ? Est-ce qu'un président de la plus grande puissance mondiale peut être à ce point ignorant, stupide et inconvenant ? Ah ben là, il quitte le plateau tout de suite. Vous lui posez comme ça la question ? Oui, il dira... Oui, il faut bien 50 minutes. Non mais attendez, écoutez. Oui, c'est vrai que les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la guerre de Cent Ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi les aiderions-nous aujourd'hui ? Non mais c'est honteux, c'est affligeant, c'est grave, c'est... Enfin, je n'ai pas de mots. Vous qui aimez profondément les Etats-Unis, Anne. Oui, j'aime les Etats-Unis, dans ce qu'ils ont de meilleur, dans, en effet, une des démocraties les plus vivantes. Et même sous Trump, la démocratie continue d'être vivante. Et qui sait ce qui va se passer sur l'impeachment ? L'impeachment n'étant pas la destitution. L'impeachment peut être décidé par la Chambre des représentants, la destitution uniquement par le Sénat. Donc il ne sera pas destitué. Après tout, il pourra être impeaché. J'ai l'impression quand même que là, il en fait beaucoup et que même les républicains, je parle en tout cas des sénateurs et des élus républicains, ont hurlé. Il a été obligé de rétro-pédaler, disant finalement, j'avais dit qu'on en avait vrai 50 ou 100. Mais il a donné quand même une carte blanche à Erdogan pour entrer en Turquie. Il a dit, au fond, il a laissé le champ libre. Et ce sont les Kurdes qui ont battu Daesh. Les premiers, c'est eux qui se sont battus. Je suis profondément heurtée, scandalisée, émue par ça. Alain, également cette semaine, un décompte terrible. Oui, c'était hier matin à l'Assemblée. Le député de La République En Marche, Aurélien Pradié, se lance dans le décompte du nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 37, 38, 89, 90, 91, 114, 115, 116, 117. Je sais ce que ce décompte peut avoir de glaçant. Mais il devait raisonner ici, dans cette Assemblée, comme il raisonne depuis trop longtemps dans notre pays. Le décompte jusqu'au 117 a duré deux minutes. Aurélien Pradié a déposé une proposition de loi pour généraliser ce qu'on appelle les bracelets anti-rapprochement des bracelets électroniques qui préviennent la police quand un conjoint violent se rapproche, par exemple, du domicile de celle qui l'a frappée. Il y a une autre image que je voulais vous montrer ce soir. Ce sont ces messages que vous avez peut-être vus apparaître ces dernières semaines sur les murs de plusieurs villes de France. Des messages pour interpeller le gouvernement et l'opinion publique sur l'urgence qu'il y a à combattre les violences conjugales. On va en parler dans un instant avec celle qui a lancé ce mouvement, Marguerite Stern. Mais d'abord, nos reporters, Tancred Bonnora, Stéphane Chatour, ont suivi une séance de collage dans Paris et les préparatifs juste avant dans un squad du 14e arrondissement. En fait, quand vous mettez la colle sur le mur, vous vous mettez genre partout. Il faut bien insister sur les points, sur les portes. Il faut que ça se dévole. On est des militants. Nous, on envahit la rue. C'est nos forces. C'est ce qui donne la visibilité à notre cause. Du coup, là, vous écrivez quoi ? Là, je suis en train de terminer d'écrire les prénoms des femmes qui ont été assassinées cette année. On s'est tous rendu compte que ces morts n'étaient pas normales, qu'elles pouvaient être évitées, qu'elles étaient évitables, que le gouvernement était au courant. C'est des assassinats qui sont banalisés parce qu'on ne les prend pas en considération, parce qu'on ne trouve pas que c'est un problème de société suffisamment grave pour vraiment avoir des actes et c'est pour vraiment mettre un budget. C'est quel message qui t'as le plus marqué, toi ? Je pense que c'est « Papa a tué maman ». C'est des mots assez enfantins. Et tout d'un coup, il y a un truc qui choque parce que voilà, quoi. Donc, il y a un contraste un peu entre la violence et le côté d'innocence. C'est bien de choisir des endroits passants, mais parfois, ça peut être un peu plus stressant quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde. N'allez pas coller dans des endroits que vous ne sentez pas. Si un truc que vous ne sentez pas, juste le faites pas. C'est nous qui donnons les slogans. Par exemple, là, on voit « Macron parle, les féminicides continuent ». C'est un message politique, quoi. C'est pour interpeller parce que c'est lui qui peut faire quelque chose. Et qu'il faut qu'il sache. Donc, c'est l'idée. Vous n'avez pas peur de la police quand vous collez comme ça ? Non, on va partir vite fait. C'est dur parfois quand on voit qu'il y a des gens qui ne s'en préoccupent pas. C'est un fléau silencieux. Donc, là, on le montre à la face des gens. Ils arrivent, ils viennent pour nous. Et du coup, ça, c'est un message que la famille vous a demandé de coller. C'est ça ? C'est ça. C'est un féminicide qui a eu lieu en 2010. Et quand elle a vu le travail qu'on faisait, elle a contacté le groupe pour qu'on puisse coller quelque part dans Paris et en sa mémoire. Bonsoir, Marguerite Stern. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes militante féministe, passée par Fémen France. Vous vous mobilisez depuis début septembre avec ces séances de collage tous les jours pour alerter sur les féminicides. On va parler évidemment de votre combat. Mais au moment où ce tournage a été réalisé, c'était il y a trois semaines, on déplorait 109 féminicides. Aujourd'hui, on est à 118. Et c'est un des comptes qui ne s'arrête jamais. Exactement. Ça nous arrivait de peindre des pancartes et puis que le temps qu'elles sèchent, en fait, finalement, le nombre soit plus d'actualité. Donc, oui, c'est un tous les deux jours en France. Une femme qui meurt tous les deux jours sous les coups de son compagnon. Exactement. Et c'est des chiffres qui ne cessent d'augmenter puisque l'année dernière, en fait, le taux était plus bas. Et là, en fait, voilà, cette année, en 2019, ça augmente, c'est des violences qui augmentent. Et malgré le fait qu'on en parle, en fait, de plus en plus, c'est que du coup, c'est vrai qu'on nous dit à nous, militantes, mais c'est bien, vous avez réussi à faire quelque chose, les gens en parlent, c'est un succès. En fait, non, il n'y a pas de succès parce que, oui, l'opinion publique est sensibilisée et désormais, tout le monde sait ce qu'est un féminicide, mais en fait, les femmes continuent à mourir. Une tous les deux jours. Justement, il y a une chose qui marque dans vos messages, c'est qu'ils sont bruts, ils sont très cash. Elles le quittent, ils la tuent. Vous mettez parfois les prénoms, vous dites clairement comment ces victimes sont mortes. Vous voulez nous mettre, nous tous, face à la réalité des violences conjugales ? Oui, le but, c'est de sortir un peu des réseaux sociaux, d'aller directement dans la rue, de faire des messages qui prennent de la place pour qu'on ne puisse pas passer devant, en fait, sans le voir et d'interpeller, en fait, tout le monde. Les gens qui passent dans la rue, les politiques, puisque c'est eux qui ont vraiment le pouvoir de faire quelque chose. Et notamment, en ce moment, le grenelle des violences conjugales, menée notamment par Marlène Schiappa, vous avez le sentiment que malgré ce grenelle-là, malgré ce moment-là, les choses n'avancent pas suffisamment rapidement ? Le grenelle, en fait, je ne sais pas à quoi dire du grenelle. Il y a un espèce de truc un peu indécent là-dedans, dans le sens où, à partir du moment où il a été annoncé jusqu'au moment où il a commencé, 26 femmes sont mortes. Donc, on parle d'une situation d'urgence, d'un côté, et de politiques qui ne cessent de se réunir entre eux pour discuter, finalement, sans rien annoncer de concret. On nous a parlé de 5 millions, c'est indécent. En fait, les associations et le HCE demandent 1 milliard. Et ce qui est indécent aussi, c'est qu'on continue à se réunir et à discuter, alors qu'on sait très bien ce qu'il faut faire pour endiguer ces violences. Alors, qu'est-ce que vous, vous réclamez, justement ? Tout à l'heure, on parlait du bracelet anti-rapprochement. Moi, ce que je réclame, moi, je ne suis pas une spécialiste des violences conjugales. Je suis une activiste qui va dans la rue, qui a été révoltée, qui est révoltée par ce sujet. Et du coup, voilà, on agit de cette façon-là. Mais ce qu'on réclame, en fait, c'est tout simplement que les associations qui sont expertes, qui ont une vraie expertise, soient écoutées. Et l'avis de ces associations converge avec l'avis du HCE, qui a sorti des recommandations. On demande 1 milliard. Et les 1 milliard, c'est pour faire quoi ? C'est pour mettre de l'argent pour la police. Parce qu'en fait, ça arrive hyper souvent que des femmes aillent porter plainte et qu'on refuse de prendre leur plainte. Donc, c'est illégal. C'est très grave. Ça arrive hyper souvent aussi que des femmes portent plainte et qu'en fait, elles soient tuées après. Donc, qu'est-ce que la police a fait pour les protéger ? Razia, elle avait porté plainte 7 fois. Elle avait déménagé 3 fois en changeant de ville. Elle a été assassinée sur un trottoir. Julie, elle avait porté plainte 5 fois. Johanna, une fois. Enfin, il y en a plein d'autres, en fait, qui ont porté plainte. Donc, voilà, de l'argent pour la police, de l'argent pour la justice aussi, puisque les procès sont hyper longs et que, voilà, de l'argent pour l'éducation parce que c'est... Voilà, il faut agir sur le court terme. C'est une situation d'urgence. Mais sur le long terme, évidemment. Voilà, parce que ce qui est en jeu, c'est aussi de changer l'image qu'on se fait des femmes, en fait, et que les hommes arrivent à comprendre que les femmes ne sont pas leurs propriétés. Et le quatrième truc, c'est des centres d'hébergement et pas uniquement des centres d'hébergement d'urgence, mais des centres de réinsertion, puisqu'aujourd'hui, il y a des femmes qui appellent le 39-19, qui sont redirigées vers des associations locales, qui sont censées les héberger. En fait, on leur dit, vous aurez un hébergement dans 10 mois. Anne, quel regard vous portez sur ce combat-là ? Je trouve que ces formes d'activisme, ces formes nouvelles, montrent à quel point c'est difficile de faire bouger une société, de faire comprendre dans le combat traditionnel. Je rapprocherais ça qui est absolument essentiel, des combats, il y avait extinction, rébellion, il y a quelques jours. Il y a des formes nouvelles d'activisme qui nous font prendre conscience que les circuits normaux d'indignation, de demande, de révolte, ne fonctionnent plus. Donc, bien sûr, on ne peut qu'être bouleversé, évidemment, en accord, mais je trouve que la violence des slogans, le côté très direct, interpelle parce que, justement... C'est cette réalité-là ? Ça suffit, les blablas sur le sujet. Oui. Néanmoins, vous dites, Macron ne fait rien, s'il essaye de prendre en compte le sujet aujourd'hui. Et précisément, votre action est là pour le lui rappeler, sensibiliser l'opinion publique. Et l'opinion publique, ça aide. C'est quelquefois... Ça peut, justement, faire bouger les choses. Il n'y a peut-être plus que l'opinion publique qui puisse faire bouger les choses. Une toute dernière question, Marguerite. Qui colle ces messages avec vous ? Question maître, mais est-ce qu'il y a des hommes qui sont avec vous ? Non, il n'y a pas d'hommes, tout simplement. Enfin, dans le groupe parisien, en tous les cas, il n'y a pas d'hommes. Après, il y a, je ne sais pas, une cinquantaine de villes... Il n'y a pas d'hommes parce qu'il n'y a pas de volontaires ou parce qu'ils ne sont pas dans le circuit de votre... Nous, à Paris, on a pris cette décision collectivement à ce qu'il n'y ait pas d'hommes avec nous, sauf de temps en temps un ami ou un petit copain. Voilà. Puisque, de toute façon, déjà, on est suffisamment nombreuses puisque seuls trois hommes nous ont contactés et puis parce que, aussi, c'est un geste différent que d'aller coller dans la rue quand on est une femme que quand on est un homme. C'est aussi, voilà, on se rapproprie l'espace public. Nous, qui, en tant que femmes, ne sommes pas toujours les bienvenus dans l'espace public, sommes en permanence soumises à des critiques, des commentaires et parfois à des situations de danger. Voilà, l'enjeu, il est aussi celui-là. C'est les hommes qui doivent changer de comportement ? Oui, c'est tout le monde. Essayez de les embarquer. Les hommes aussi, c'est les hommes d'abord. On a envie de le faire ensemble et on se sent moins en sécurité s'il y a des hommes. C'est dommage, mais c'est la réalité. Merci, Marguerite Stern, pour votre présence ce soir. Merci, Anne Sinclair et Patrick Cohen. Rambobina, spéciale 7 sur 7, à ne pas rater, dimanche 13 et dimanche 20 octobre sur LCP.